On les écoute parler, je suis retraitée, une retraitée, on n'en parle pas des retraités, il n'y a aucune offre, j'ai 75 ans Pauline, je vais faire les ménages. Non mais c'est ce que j'entendais, j'allais vous le dire, parce que vous disiez, je regarde la télé mais le matin je pars faire mes ménages. Je pars faire mes ménages. Et vous faites ça Monique, parce que votre retraite n'est pas suffisante ? 870 euros par mois. 870 euros par mois ? Donc vous continuez à travailler tous les matins ? Je travaille, je fais 10 heures de ménage, donc 120 euros que la personne me déclare, on m'a laissé ma retraite mais on m'a levé mes APL. On vous a enlevé mes APL parce que vous bossez à côté quoi ? Voilà, parce que j'ai 120 euros de déclaré. Et mon loyer est de 641 euros sur 870 euros. Une fois que vous avez payé le loyer, il ne vous reste rien quoi. Monique, je ne sais pas quoi vous dire, je trouve qu'en effet c'est scandaleux. Et d'ailleurs, pour le coup, je crois quand même qu'il y a une prise de conscience de la plupart des candidats. Aujourd'hui, en tout cas, ils le promettent, est-ce qu'ils le feront ? Ils disent tous qu'ils feront en sorte qu'il n'y ait pas de petite retraite comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de retraite à moins de 1000 euros. Mais vous nous prouvez ce matin, Monique, qu'au moment où on se parle encore, il y a des pensions de retraite qui sont trop faibles et le besoin de travailler pour compléter. Et Monique, merci pour votre témoignage ce matin. Et bon courage, surtout. On vous accompagne tous les matins. Et courage, en effet, dans ce moment dont on le sent, il y a à la fois la difficulté du quotidien, et ça, ça faisait déjà des mois qu'on en parlait. Et comme si on était sonnés, abasourdis par cette actualité aussi de la guerre aux portes de l'Europe. Bonne journée, Monique. Merci d'être venu témoigner au 32 16 il est 6h41.